Les Premières Dames du continent sont ici aujourd'hui, c'est pour honorer la mémoire de toutes les victimes et témoigner de notre solidarité avec toutes les personnes affectées par le SIDA. Nous avons choisi d'être en première ligne dans le combat contre le VIH SIDA, pour secouer les consciences, les faire progresser et réaliser notre vision commune d'une Afrique exempte de toute nouvelle contamination. Car à l'heure où les progrès thérapeutiques peuvent banaliser la réception de cette maladie, la réalité c'est que chaque jour le SIDA progresse et nous rappelle que ce n'est pas une maladie chronique banale. Partout, notamment chez les femmes et les jeunes, il continue de répandre la souffrance, il continue à briser des vies. Il est difficile déjà d'accepter que 34 millions de personnes soient morts de maladies liées au SIDA et que 14 millions d'enfants s'en soient retrouvés orphelins. Nous ne devons pas accepter que dans ce monde où l'information et la technologie ouvrent des opportunités incroyables, l'on enregistre encore quelques 6 000 nouvelles infections par jour et qu'environ 37 millions de personnes vivent avec le VIH SIDA pour la plupart en Afrique. La déclaration politique 2016 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en juin dernier nous pose en cela ce défi, celui d'intensifier des efforts de lutte contre le SIDA dans les 5 années à venir et ce, pour jusqu'à l'horizon 2030, non seulement nos pays soient en mesure de maintenir en vie et en bonne santé les personnes vivant avec le VIH SIDA, mais également et surtout de protéger les générations futures de l'infection. Le VIH SIDA a souscrit des initiatives internationales, notamment en s'engageant des 390 de l'ONU-SIDA. Le renforcement de la prévention de la transmission du VIH SIDA des parents à l'enfant constitue la pierre angulaire du plan stratégique national de lutte contre le VIH. Aujourd'hui, pour atteindre l'élimination, Djibouti s'est engagé dans un processus qui a abouti à l'élaboration d'un plan d'accélération de l'élimination du VIH des parents à l'enfant et avec l'objectif de réduction de la transmission du VIH de la mère à l'enfant à 3% d'ici 2017. La vision à terme est celle d'un pays indemne de toutes nouvelles infections VIH chez l'enfant dans le cadre de la transmission mère à l'enfant. Cette vision a pour principes fondamentaux la gratuité ainsi que le respect des valeurs d'équité et de solidarité dans l'accès à la prévention, aux soins et au traitement des femmes enceintes et des enfants vivant avec le VIH. La mise en place d'une assurance maladie universelle ainsi que la décentralisation de la couverture médicale sont également des mesures prises afin d'encourager l'accès universel au dépistage et au traitement pour tous, y compris les populations nomades, celles des zones rurales d'accès difficile et la population vulnérable. Dans une toute autre dimension, et malheureusement comme pour toutes les maladies, le sida est une source d'injustice sociale, notamment chez les femmes, pour qui la maladie accentue encore des inégalités qui peuvent exister. Les études montrent que l'épidémie frappe les femmes et les jeunes filles plus que tout autre groupe. Elle a un impact tragique sur les jeunes qui représentent plus d'un tiers de nouvelles infections parmi les adultes et qui trop souvent n'ont pas accès à l'information, aux services et aux programmes dont ils ont besoin pour se protéger. S'attaquer à l'exposition et à la vulnérabilité élevée des adolescentes et des jeunes femmes au risque du VIH demeure une propriété absolue. La prise en compte de la dimension genre et l'équité dans la réponse nationale de la lutte contre le VIH-sida doit faire donc l'objet d'une attention particulière sur le plan institutionnel et communautaire, et ce sans tabou. Nous partageons cette conviction que le combat contre le sida engage plus que jamais notre conception de l'homme et celle des sociétés dans lesquelles nous vivons, et plus particulièrement encore de la place de la femme dans le monde.